Salut ! Bonjour, je vous présente Alain Edgar, je suis professeur de saxophone. Je donne des cours de musique évidemment, des cours d'analyse harmonique et sensibilisation au jazz, harmonique classique et des cours de solfège et de théorie. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du saxophone. Alors on va parler du saxophone d'une manière très simple, on va l'aborder d'une manière très simple. On ne va pas rentrer dans des grosses discussions d'ici historiques. Donc voilà, le saxophone est un instrument à vent qui est classifié dans les instruments à voix. Pourquoi ? Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc c'est un instrument qui a été créé par Adolphe Sax en Belgique et donc est passé par plusieurs étapes. Et cet instrument a été créé surtout, c'est pour imiter un peu le violon, violoncelle, parce qu'on avait un souci d'avoir un son qu'on pouvait émettre en plein air et qui pouvait approcher un peu cet instrument violoncelle ou violon. Et dans la musique classique, avec le temps, vous allez voir, vous allez écouter certaines musiques et vous allez voir que le saxophone vraiment a été une réussite sur ce côté-là. Donc Adolphe Sax a créé, comme son nom l'aiguille, il lui a donné son nom. Il y a quatre instruments, il y a quatre instruments qui sont très connus, qui est le saxophone, d'abord soprane, que vous voyez là, c'est tout droit. C'est un instrument qui a un son très fin, assez aigu. Voilà, c'est le saxophone soprane, qui est en cibomole. Et vous avez l'alto, deuxième instrument, qui est le saxophone alto, le son. Bien. Et puis, par la suite, vous avez le saxo-ténor. Voilà, je ne l'ai pas tous ces instruments-là, j'ai pu amener que les deux. Donc le saxo-ténor, c'est un peu l'alto, mais plus grand, qui est en cibomole, et on peut recourber ici. Et vous avez encore beaucoup plus grand que le saxo-ténor, qui est le saxo-bariton. Donc c'est en quatuor, c'est ce qu'on emploie, les quatuors de saxophones. Donc saxophone soprane, saxophone alto, saxophone-ténor et saxophone-bariton. Voilà, ce sont des instruments très connus. Bien. Maintenant, l'instrument qui a été employé le plus souvent a été le saxophone alto, enseigné dans les conservatoires. Et par la suite, évidemment, maintenant, on trouve dans les conservatoires des professeurs de soprane, des professeurs d'alto, de pariton. Ça a évolué quand même. Et donc le saxophone a pu faire son chemin dans les années entre 1850 et tout. a été employé par un grand musicien qu'on appelle Hector Berlioz dans les grandes symphonies. Parce que c'est un instrument qui a pu, en réalité, convaincre avec le temps. Bien. Maintenant, après cette petite introduction d'historique, nous allons pouvoir parler maintenant de la composition de l'instrument en lui-même. On ne va pas rentrer dans trop de détails. On va parler uniquement, simplement de cette composition. On ne va pas tout détailler. Voilà. Vous avez là, le saxophone est composé d'un pavillon. Voilà. Comme vous le voyez. Le pavillon et tout ça. Comme. Ça, ce sont les clés. Voilà. Très simple. Ça prend bien, si bien pensé, ça prend bien les doigts. Les doigts. Les quatre doigts. Comme vous voyez, il y a beaucoup de clés. Ça prend les quatre doigts. Le pavillon, donc. Vous avez le bocal. Voilà. On peut poser le bocal comme ça. Voilà. On met le bocal. Voilà. Il faut bien le poser. à ce que cette petite clé soit bien à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, vous avez le bec. Voilà. Le bec, comme son nom. Voilà. Vous voyez. C'est le bec comme bec d'oiseau. Adolf Sachs, quand même. Je pense qu'il a eu de l'idée pour faire un bec. Et bon. Pourquoi c'est dans les familles des instruments avant de famille des bois ? Pour la simple raison qu'il y a une hanche ici, qui est en bois. Et voilà. C'est cette hanche qui donne la résonance du saxophone. Il faut la serrer. La boucher complètement ici, avec le lanc. Vous relâchez avec la pression d'air. Et l'air qui rentre vibré. Et vous produisez le son du saxophone. Bon. Donc, voilà. Le bec se place ici, sur le bocal. Et voilà. Vous avez le saxophone prêt au complet. Et c'est comme ça la conception des quatre instruments. Sauf évidemment le soprane, qui lui, est en seule forme. Bon. C'est un soprane en seule forme. Mais il y a des saxophones, où c'est en trois parties. Il y a aussi, il y a le bocal, il y a le bec. Mais là, j'ai un saxophone qui est droit. Bien. Alors, on ne va pas oublier le collier, parce que sans le collier, on ne joue pas. Vous mettez votre collier, je pose comme ça. Parfait. Maintenant, le saxophone. La chose la plus importante au saxophone, une des choses les plus importantes, c'est le fait d'émettre le son. Le son est très important d'avoir une qualité de son. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se trompent dès le départ pour leurs instruments. Et souvent, ils ont du mal à avoir un beau son, parce que dès le départ, on ne les a pas appris la bonne manière de les mettre en son. Et c'est très important que vous puissiez trouver un professeur qui vous montre cela. Alors, choisissez bien quand vous choisissez bien un professeur. Et n'achetez jamais un instrument, tant que votre professeur ne va pas l'essayer. Il faut absolument essayer un instrument, voir si ça marche. Le mieux qu'on peut conseiller à un débutant, c'est qu'il peut acheter un saxophone neuf. Aujourd'hui, il y a des saxophones d'école. C'est accessible partout, moyennant en prix. On peut tout à fait avoir un saxophone. En France, même si vous donnez une avance, ce qu'on appelle des arts, vous payez à l'avance. Et petit à petit, vous payez en fin du mois une petite somme modique et puis vous avez votre saxophone. Vous pouvez aussi acheter des saxophones d'occasion, mais à condition que vous trouvez un bon luthier qui puisse vous réparer cela. Mais le mieux, c'est d'acheter un saxophone. Il y a des marques, ce qu'on appelle des saxophones d'école, c'est accessible à tout le monde. Parce que le premier travail, c'est le son, avoir un bon son ensemble. Dès qu'on a un bon son, automatiquement, le saxophone devient accessible et automatiquement, vous pouvez tout de suite pouvoir accéder à un travail important. Au départ, le son, c'est très important de pouvoir embaucher le bec. Parce que ce qu'il faut faire très attention, si vous ne savez pas comment émettre un son, d'abord, la chose à éviter, c'est de prendre l'air avec les poumons. Le saxophone se joue en fait comme on parle. Vous commencez, la lèvre, vous commencez à poser le bec sur la lèvre, la lèvre qui s'écrase sur la dent. Et les dents supérieures, ici, sur le bec, et vous fermez. Une fois que l'on ferme, la langue bloque complètement la hanche. La langue bloque complètement la hanche avec une pression d'air à l'intérieur, comme ceci. Voilà, je pose, je mets la langue supérieure, et c'est une pression. Normalement, l'air ne sort pas parce que j'ai une pression dedans, parce que je bloque ici la hanche. Je la bloque ici, vous voyez bien, avec la langue. Dès que je relâche la langue, automatiquement, l'air passe et j'obtiens le son. Voilà, une démonstration. Je bloque. Je lâche. Voilà, le son est produit. Je bloque. Je lâche, le son est produit. Je re-bloque. Donc, vous voyez, je ne prends pas de l'air avec les poumons, parce qu'à la fin, l'air qui sont ici, vous n'êtes pas oxygéné, et à la fin, ça vous dérange. C'est très dangereux. Il y a eu beaucoup de professeurs qui donnent des cours à des élèves, et ils ne savent pas pédagogiquement comment enseigner pour le son. Et là, ça devient tout le problème. Si au départ, vous n'avez pas un bon son, vous aurez du mal à avancer. Bon, vous passerez votre temps à faire ceci. Donc, il ne faut jamais prendre avec les poumons, jamais l'air avec les poumons, jamais. Donc, c'est très zen, vous respirez, tranquille, vous embauchez, bloquez. Voilà, simplement. Donc, on a fini avec le son, comme je vous le rappelle. Maintenant, on va parler des conceptions de travail. D'abord, c'est très important d'accepter de répéter plusieurs fois les mêmes formules. Une fois qu'on connaît le son, d'accepter de répéter les mêmes formules. C'est très important. Toujours, vous avez par exemple, vous avez commencé par le son. Il faut vous écouter, savoir quelle note vous faites. Voilà, moi, je fais un sol. Écoutez bien ce sol jusqu'à ce coloré, l'accepter. Pourquoi ? Parce que ça vous donne des repères de sorte. Si vous vous trompez, tout de suite, vous savez que vous ne faites pas le bon son. Surtout si vous ne faites pas le bon son, arrêtez tout de suite. Ne persissez pas et puis dites-vous toujours que c'est vous, ce n'est pas le saxophone. Parce qu'on en a parlé, il vous faut un saxophone en bon état. Donc, alors, continuellement faites le même son pour pouvoir l'accepter. Surtout, travaillez avec la langue, c'est très important. Pas avec le souffle, ne faites pas... Alors, ça siffle de tous les côtés, vous relâchez. Serrez. Bloquez, serrez, toujours le même son, continuellement le même son. Pour bien équilibrier le son, le tenir à ce que vous avez le son. Chacun de nous a besoin de quelque chose, d'un son, son son qui lui est propre. Une fois que ce travail est fait, le travail du son, que vous allez étaler avec votre professeur, évidemment, avec toutes les notes du saxo, mais vous allez commencer par le sol, médium, pour aller jusqu'au do, parce que ce sont les notes les plus faciles. Vous répétez. Et puis, petit à petit, avec votre professeur, si vous avez un bon professeur, vous travaillez les gammes. Surtout, travaillez beaucoup de gammes. Et bien, en rythme, chantons par rythme, vous prenez ce qu'on appelle un tempo, voilà, vous faites ça, et puis par notes. Sol, là, si doucement écoutez-vous, et surtout travaillez constamment en tempo, n'acceptez pas de jouer n'importe quoi et n'importe comment. Une fois que vous avez la chance avec votre professeur, il vous montre les gammes, vous savez, travaillez souvent les gammes, souvent travaillez beaucoup les gammes. Ça vous permet de connaître les notes. À un certain moment donné, il y a une sorte de symbiose entre ce que vous voulez faire et ce que vous avez dans la tête. Automatiquement, les doigts à cette plume. Mais si vous ne travaillez pas, allez-retour, les gammes, constamment, jamais, jamais vous ne pouvez vraiment posséder votre instrument. Il faut travailler beaucoup les gammes. Et les arpèges, ce sont des notes, quand vous avez les gammes, les gammes, c'est des notes qui se suivent. Et vous redescendez. Quand vous avez fini de faire, vous pouvez aller jusqu'à 30, 40, 50 fois. Parce qu'il vous faut posséder votre instrument, connaître ce que c'est un instrument. Et vous travaillez maintenant, ce sont des notes qui suivent. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, deux. C'est une gamme. Une gamme, c'est une succession de notes qui se suivent. Et c'est comme ça que les doigts aussi se suivent. Et maintenant, vous pouvez faire le saut des notes. Le saut des notes, ce sont les arpèges. Ce qu'on appelle les arpèges, c'est ce que les guitaristes emploient, ou ce que les pianistes emploient, qu'ils appellent accords, désaccords. Nous, on a un instrument qu'on appelle mélodique. On ne peut pas faire des accords. La différence entre un instrument mélodique, des instruments comme la guitare, ou le piano, c'est parce qu'eux, ils jouent simultanément. Ça veut dire que tous les doigts jouent en même temps. Mais nous, on ne peut pas jouer plusieurs notes à la fois. On ne peut que jouer note par note. Voilà la différence. Donc, il peut faire des accords. C'est un ensemble de notes qu'on joue directement. Et alors, il peut faire do, mi, sol, do, direct. Et nous, do, mi, sol, do, on va le jouer note par note. Ce sont des arpèges. On les appelle les arpèges. L'avantage, c'est que là, on a fait des successions de notes. Et ici, on va faire des sauts de notes. Voilà, les doigts vont travailler comme ça. Autant on a travaillé doigt par doigt, autant on fait des sauts de notes. Et tous les deux travaillent. Donc, c'est très important que vous travaillez constamment les gammes et les arpèges. Alors, n'ayez pas peur de le faire 10, 20, 30 fois une heure. Bon, il y a autre chose qui est très importante. Vaut mieux travailler deux fois une heure, c'est-à-dire une heure le matin, une heure l'après-midi, ou vous séparez, ou bien vous travaillez une heure, vous vous reposez, vous revenez une heure, une demi-heure, vous vous reposez, plutôt que de faire deux heures de temps cumulé. C'est préférable de travailler séparément, une heure, une heure après. Voilà, tout le temps, vous travaillez 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes, si vous voulez, vous ne multipliez pas trois, que de faire deux heures d'emblée, parce que vous allez jouer sur des douleurs, et après, ça va vous déformer. Petit à petit, une fois que les muscles sont en place, tout se place, et à ce moment seulement, vous pouvez, de plus en plus, jouer deux heures, deux heures après-midi, deux heures. Mais, le coup, travaillez constamment les gammes et votre son. Le son, c'est notre carburant, le son, c'est la beauté du saxophone. Le saxophone, c'est un instrument le plus qui est proche de la voix humaine. Voilà pourquoi il a beaucoup de succès dans le jazz et dans le monde, d'ailleurs. C'est une révolution, c'est un instrument qui a une révolution extraordinaire. Le saxophone, c'est un très bel instrument. Maintenant, on va parler des styles de travail, des concepts de travail. Mais si on parle de style et de concept de travail, ça dépend de l'élève, l'étudiant, ce qu'il voudrait faire comme musique. Du jazz à l'américaine, faire de la musique, peut-être, arabe, faire de la musique classique. Enfin, il y a deux épaules, la musique classique, la musique arabe, la musique de jazz plutôt. Donc, ça demande, tous les deux sont un peu opposés. Ce n'est pas le même concept de travail. Dans la musique classique, en général, on aimerait un son beaucoup plus droit, beaucoup plus direct, beaucoup plus clair, beaucoup plus raffiné. Ce qui ne veut pas dire qu'en jazz, il n'y en a pas, non. Mais c'est le concept, parce qu'on veut approcher un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, violoncelle, violon, donc le son, donc l'école de la musique classique, elle est beaucoup plus stricte au niveau sonore. Et il y a aussi maintenant le jazz, qui est encore beaucoup plus ouvert, qui a un autre style, le jazz exige son son. Surtout, quand on parle de jazz, on va parler de swing, d'ouverture, de son. Le son est ouvert. Donc, c'est deux styles qui diffèrent. Alors, pour parler du classique, au départ, le saxophone, il n'y avait pas des compositeurs qui ont fait des œuvres pour saxophones au départ. Donc, il a fallu prendre beaucoup d'œuvres classiques, des transcriptions, surtout de la clarinette, du haut-bois. D'ailleurs, il y a des études qui sont extraordinaires pour le haut-bois, telles que les méthodes de Ferdinand et tout. Bon, il faut que vous écoutez un peu de la musique classique, telles que les Marseille Mulle, qui ont fait de musique extraordinaire. Jean-Marie Landex, en France, vous avez Eugène Rousseau. Aux Etats-Unis, vous avez Eugène Rousseau. Donc, tout ça, ce sont des... Vous pouvez écouter ça, des grands saxophonistes français, comme Daniel Defayé, qui était des grands musiciens aussi. Donc, vous pouvez écouter de la musique classique. Ça va vous donner une idée de ce que c'est le saxophone. De l'autre côté aussi, vous avez une panoplie dans le jazz, des grands musiciens. Et le son a beaucoup évolué aussi, autant dans le classique que dans le jazz, avec les années, évidemment. Vous allez écouter la musique du jazz à l'époque, dans les années 1940, avec Ornette Coleman, tous ces musiciens, tous ces musiciens Ornette Coleman, et puis il y a eu aussi au saxophone, vous avez Charlie Parker. Tous ces gens, ils ont des concepts de son qui diffèrent avec les nouveaux musiciens qui sont là aussi, dans le jazz. Et donc, il faut que vous arriviez à écouter les deux pour voir. Donc, selon le style que vous allez choisir, demandera un travail. Demandera un travail différent, des styles différents, demandera tout un concept et des concepts sonores. Alors, ce que je peux conseiller à l'élève, c'est d'abord, avant d'attaquer le style, d'abord, avant tout, de travailler son son, de pouvoir poser son son, de pouvoir avoir des ponts détachés, d'avoir une bonne technique, avant de pouvoir s'orienter dans la musique. Parce que c'est deux travails qui diffèrent. Et beaucoup de gens perdent le temps, surtout quand ils vont en jazz, ils perdent beaucoup de temps, parce que le jazz, surtout, demande une spécificité de travail. C'est une musique très intellectuelle, aussi, comme la musique classique, ça demande un son spécial. Si vous n'avez pas ce son de jazz, vous ne jouez pas du jazz. Et il y a, dans le jazz, ce qui caractérise le jazz, ce n'est rien que le swing. Le swing, c'est un balancement. Si vous n'avez pas de balancement, vous n'avez pas de ce qu'on appelle le jazz. Bon, dans son histoire, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, mais ce qui spécifie la musique de jazz, c'est surtout ce swing qu'il faut avoir. Donc, ça demande beaucoup de travail pour avoir le style swing. Là-dedans, maintenant, il y a beaucoup de musiques qui sont dérivées du jazz, du blues, tout ça. Mais tout ça, ça demande beaucoup de spécificité de travail. Et dans le jazz, vous avez le jazz classique, vous avez du smooth jazz, ça a beaucoup évolué aussi. Donc, c'est des styles qu'on travaille, vous avez du funk, tout ça, vous pouvez choisir des styles. Et toutes ces musiques-là, du funk, comme du smooth jazz, comme du jazz classique, tout ça demande un certain type de son. Ça demande un certain... Ce sont des styles, ça demande... Quand on fait du smooth jazz, ça aussi, ça demande un style de son, un style spécial. Donc, il faut bien écouter beaucoup de musique, savoir que le saxophone est extrêmement riche et que vous avez le choix avec ces belles instruments, vous pouvez faire plein de choses avec. Maintenant, on a parlé théoriquement des différents styles. On va faire un peu de la pratique. Je vais faire quelques démonstrations de cette musique et essayer d'être le plus... Enfin, c'est très modestain. Essayer d'être le plus direct possible et le plus clair. Voilà. Là, je vais commencer un peu dans un style classique avec un son un peu plus droit, un peu... C'est un peu plus raffiné. C'est un peu plus clair. Maintenant, on va parler un peu de suive. On va faire une petite phrase de suive. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'était un peu de suive. Maintenant, on va parler un peu funk. bien, maintenant, nous sommes à la fin. Je vous remercie d'avoir eu la patience et de m'écouter. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. En tout cas, je vous le souhaite. Et surtout, réécoutez cela. Travaillez le saxophone parce que vous aurez la chance de jouer un bel instrument. Merci. et puis, on va parler un peu plus de suive. Sous-titrage ST' 501 ...